Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Une nouvelle série qui se nomme « J'ai pas le goût de prier ». C'est une série pour les chrétiens ordinaires. C'est un super spirituel « Ce message n'est pas pour toi ». C'est pour les chrétiens ordinaires qui ont de la difficulté à prier. Donc, je pense à peu près 99,9 % des gens. Si il y a quelqu'un ici qui dit « Moi, j'ai jamais de difficulté à prier », bienvenue Jésus ce matin au portail, on est content de t'accueillir. Maintenant, une des images qui m'inspire sur la prière, c'est celle de ces deux hommes à un moment donné. J'ai deux bûcherons dans une compétition, à savoir celui qui va être capable de couper le plus d'arbres. Et à la fin de la journée, il y en a un qui a vraiment battu l'autre à plate couture. Et celui qui a perdu est un peu frustré parce qu'il va voir l'autre et lui dit « C'est drôle parce que tu m'as vraiment battu. Tu es vraiment plus productif et efficace que moi. Mais quand je te regardais, tu étais toujours en pause, toujours en train de jaser avec quelqu'un, toujours en train de manger un petit muffin, toujours en train de te promener. Je ne comprends pas comment tu as pu me battre. » Et l'autre lui dit « C'est simple. À chaque fois que je prenais une pause, j'aiguisais ma hache. » Est-ce que vous avez besoin de l'application? La prière, c'est aiguiser ta hache pour être plus productif dans ton quotidien. Est-ce que je peux entendre en main à ça? La prière, c'est une communication personnelle avec Dieu. La prière, c'est quoi? Dieu a établi la prière comme moyen de te communiquer son aide surnaturelle. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'aide de Dieu ici? La manière que Dieu a choisi, décrété, ordonné de te communiquer ce soutien spirituel, c'est par la prière. Donc, on a vu la semaine dernière comment la souveraineté de Dieu est importante dans la prière. Maintenant, ce matin, on va regarder à une des choses que Jésus a dites sur la prière, une chose très, très simple. Et on pourrait dire que l'enseignement de Jésus se résume à ceci. Demandez et vous? C'est simple. Maintenant, il y a deux extrêmes. Il y a des gens qui vont mettre le focus sur demander et d'autres mettent le focus sur recevoir. Il y a deux extrêmes qui sont présents ici. Par exemple, il y a des gens qui ne vont jamais rien demander. Il y a des chrétiens, puis il y en a qui sont devant moi aujourd'hui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais ta vie de prière est inexistante. C'est-à-dire, tu crois que Dieu existe, mais dans ton quotidien, tu ne ressens pas le besoin de prier, de dépendre de Jésus dans ton quotidien. En fait, et je l'ai dit la semaine dernière, je ne veux pas t'offenser, mais tu es un athée fonctionnel. C'est-à-dire que tu te déclares chrétien, mais tu t'attends autant à Dieu dans ton quotidien qu'un athée peut s'attendre de Dieu. Maintenant, pour plaire à Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui veulent plaire à Dieu? La Bible dit que pour plaire à Dieu, tu as besoin d'avoir la foi. Maintenant, la Bible dit que pour plaire à Dieu, c'est d'avoir la foi, c'est non seulement croire que Dieu existe, mais c'est croire que Dieu récompense celui ou celle qui le cherche. La manière de plaire à Dieu, c'est de croire qu'il existe, mais c'est d'appeler à lui pour tes besoins quotidiens. Je peux t'entendre un vrai « Amen » à ça. De l'autre côté, il y a des gens, tu pries beaucoup. La prière est très présente dans ta vie, mais ce que j'ai remarqué pour plusieurs chrétiens, ils ont plus la foi dans la prière que la foi en Dieu. Vous savez, c'est possible d'avoir la foi dans la foi. Et c'est des gens qui, la prière est très présente, et lorsque Dieu ne répond pas à leur prière ou ne répond pas à la prière de quelqu'un autour d'eux, ils vont toujours chercher le problème. Comme si Dieu ne pouvait pas dire « Non ». Et on voit Dieu comme une sorte de machine distributrice, ou alors que tu as mis ton dollar et ton sac de chips, ce n'est pas tombé, tu penses que si tu brasses la machine, si tu brasses Dieu dans la prière, finalement, tu vas être exaucé. Êtes-vous d'accord avec moi que la prière n'est pas une manière de forcer Dieu à accomplir tous nos caprices? Est-ce qu'il y a des gens pour taille qu'il n'y a pas beaucoup d'emmènes à ça? Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que Dieu répond à la prière? Est-ce que je peux entendre « Amen »? Est-ce qu'il y a des gens, oui? Est-ce qu'il y a des gens qui croient aussi que Dieu est Dieu et Dieu peut dire non? Donc, ce matin, on va regarder au Dieu qui répond à la prière et on va voir qu'il y a des conditions, il y a des règles, il y a des lois. Maintenant, il faut être prudent. Lorsqu'on parle de lois, souvent on peut voir la prière, ou du moins les principes de prière comme des lois spirituelles, donc un peu abstraites. Avez-vous entendu parler déjà de la loi de l'attraction? La loi de l'attraction, c'est super populaire dans notre culture, c'est une pensée de nouvel âge où on dit que si tu es positif dans la vie, tu vas tirer du bon. Donc, c'est comme une loi spirituelle abstraite. En fait, c'est de la scrap. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Évidemment, si tu souris les gens autour de toi, tu risques d'avoir plus de sourires. Mais ce n'est pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas de manière mécanique. Lorsque je parle de règles, on parle de règles relationnelles. Dieu répond à la prière, mais tu ne peux pas prier Dieu sans te préoccuper du Dieu de la prière. Je le répète pour tout le monde qui n'a pas pris son café ce matin. Tu ne peux pas prier Dieu sans te préoccuper du Dieu de la prière. Donc, dix règles ce matin. Si vous êtes prêts, ce que je peux entendre alléluia. Le titre de mon message, c'est les dix règles de la prière exaucée. Dix règles, dix lois spirituelles pour l'exaucement. La première, Jean 14, 13, c'est la règle du nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Wow! Jésus dit tout ce qu'on demande dans son nom, il va le faire. Quelle belle règle! Maintenant, tu dois comprendre cette règle. La règle du nom de Jésus, premièrement, tu n'es pas obligé de dire au nom de Jésus à la fin de ta prière pour être exaucé. Je sais, les chrétiens, on le fait par convention, ils m'arrivent de le faire, mais tu n'es pas obligé de dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas comme le sésame ouvre-toi des évangéliques. « Amsterdam, gramme, pique-pique et collégramme », c'est au nom de Jésus, ce n'est pas dans la déclaration qu'il y a une puissance, c'est dans l'œuvre et la personne de Jésus. Ce n'est pas parce que tu finis ta prière en disant « au nom de Jésus » qu'il y a plus de « power » dans ta prière. Ce n'est pas parce que tu dis « Jesus » qu'il y a plus de « power » dans ta prière. Ce n'est pas parce que tu dis « Jésus » plus fort. Vous savez, des gens qui sont comme « Seigneur, j'ai interprété. » Dans le nom de Jésus! Là, tu viens de te réveiller. Ça se passe quoi? Encore une fois, la puissance n'est pas dans le ton de ta voix. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, c'est quelque chose qu'on vit. Je le répète, moi, je trouve ça très, très bon. Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas tellement quelque chose qu'on dit. N'importe qui est capable de dire « au nom de Jésus ». C'est quelque chose qu'on vit. Ça veut dire quoi? Prier au nom de Jésus. Quand Jésus nous dit de prier dans son nom, premièrement, c'est de réaliser que tu es un pécheur qui n'a pas accès à Dieu. Prier au nom de Jésus, c'est réaliser qu'il n'y a rien de bon dans ton nom. Quelqu'un devrait dire « Aïeille ou Amen ». Vous savez, les chrétiens, on a oublié, on est devenu tellement familier avec Dieu qu'on a perdu la crainte de Dieu. La Bible dit que le pécheur ne peut voir Dieu et vivre. Te présenter devant Dieu, c'est comme tenter d'aller toucher un fil électrique et survivre. Ce ne sera pas la plus belle expérience de ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et prier au nom de Jésus, c'est réaliser que j'ai besoin de me cacher derrière la personne et l'œuvre de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est réaliser que sans Jésus, je n'ai pas accès à la présence de Dieu. J'ai un de mes amis qui a une carrière internationale au niveau de la musique, il a vendu le plus d'albums, c'est lui qui a vendu le plus d'albums au Canada dans la dernière année. Et il a été invité pour le festival de jazz, puis il est en train de contacter avec moi, puis il m'a dit, il y a longtemps qu'on s'est vus, j'aimerais ça qu'on connecte, mon show est sold out, comme on dit en hébreu, j'ai une paire de billets pour toi et ton épouse et sa tante, donc j'ai été, et j'ai eu les billets, et là finalement son agente m'a téléphoné, puis pour avoir les billets, elle m'a dit, bien présentez-vous devant la salle de spectacle, puis je vais vous donner les billets. Là c'est une drôle d'expérience, parce qu'il y a des gens qui avaient acheté leurs billets depuis longtemps, qui avaient payé cher, moi j'arrive, là il y a toute la file, je passe devant la file, l'agente est là, et là elle me dit, ok, suivez-moi, puis là t'as le bon sir, comment est-ce qu'on dit ça en français? Le portier. Et là le portier est là, et là lui tu rentres pas, puis là elle arrive, elle dit, non, il est avec Alex. Donc là le portier se tasse, puis là il regarde, c'est avec Alex. Et je suis rentré, puis là encore une fois, t'as toute autre étape, puis là on est sur la liste des invités, wow, simplement au nom d'Alex, j'ai des accès que d'autres n'ont pas accès. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent qu'au nom de Jésus, on a accès à des choses que d'autres n'ont pas accès? Prier au nom de Jésus, c'est réaliser, et reste avec moi, c'est réaliser que si Dieu t'exauce, c'est pas parce que tu mérites quoi que ce soit, c'est par pure grâce. Vous savez, on dit Amen, mais des fois on ne le comprend pas. Je sais, il dit Pasteur Torrey qui racontait qu'un jour, il prêchait dans une église sur la prière, puis avant de prêcher, quelqu'un lui a donné une note. Il lui a dit, «Pasteur, je sais que vous allez prêcher sur la prière, moi j'ai une question, je ne comprends pas, depuis des années, je prie pour une requête, je sais que c'est dans la volonté de Dieu. » Puis ça fait à peu près 40 ans que je suis Jésus, ça fait 30 ans que je suis membre de mon église, j'ai été diacre pendant une dizaine d'années, je fais des sacrifices comme, vraiment là, je suis un bon chrétien et je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut que je fasse et je ne comprends pas comment ça se fait, Dieu ne répond pas à ma prière. Et Torrey a dit, « La réponse est simple. Frère, vous ne priez pas au nom de Jésus, vous priez dans votre propre nom. » Vous pensez que vos années d'expérience chrétienne vous donnent des droits. Vous pensez que votre sanctification, que votre consécration, que votre dévotion vous donnent des droits. Priez au nom de Jésus, c'est réaliser qu'on n'a aucun droit, qu'on ne m'intéresse rien, seulement par la grâce de Jésus. Seulement. La règle du nom de Jésus. Deuxième règle. La règle de la vie chrétienne. Il y a un psaume qui dit, « Si j'avais vu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. » Ici, on ne parle pas « Nous sommes tous pêcheurs », on parle d'un style de vie. La règle de la vie chrétienne, c'est quoi? Ian Bonds, qui a écrit beaucoup sur la prière, qui est une référence, voici ce qu'il dit. « La prière est basée sur le caractère. Ce que nous sommes avec Dieu mesure notre influence avec lui. Nous prions faiblement parce que nous vivons faiblement. Le courant de ta prière ne peut s'élever plus haut que la fontaine de ta vie. » Oh, c'est beau ça. Je le répète. « Le courant de ta prière ne peut s'élever plus haut que la fontaine de ta vie. » Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, lorsqu'on a un boyau d'arrosage et qu'on veut projeter de l'eau, on va acheter également un pistolet. Tu as des pistolets dans toutes les gammes de prix. Maintenant, imagine que tu as un pistolet en or qui t'a coûté 1000 $, peu importe. Tu peux le visser sur ton boyau, mais s'il n'y a pas d'eau dans ton boyau, ça ne fonctionne pas. Et ce qu'A.M. Barnes est en train de te dire, c'est que ta communication avec Dieu n'ira jamais plus loin que ta communion quotidienne avec Dieu. Hum, vous n'avez pas l'air de comprendre. OK, supposons qu'un jeune vient me voir dans mon quartier et qu'il me dit, « Monsieur, est-ce que tu pourrais m'acheter un vélo à ma fête? » Qu'est-ce que je vais lui répondre? Vous voyez, ça, c'est la version brute. Non. Je vais dire, « Va voir ton père. » « Va voir ton père. » Souvent, il y a des gens qui sont ici, tu adhères à un certain christianisme, mais il n'y a pas eu de repentance de foi. « Jésus n'est pas ton sauveur, ton seigneur. » Et tu pries à ce Dieu qui n'est pas ton père. La prière, ce n'est pas juste la communication avec un Dieu quelque part dans l'univers. La prière biblique, c'est une communication avec le Dieu qui est censé être ton père, réconcilié en Jésus. Les gens qui sont ici, et je crois que Dieu fidèle à sa parole, que ton cœur est impacté, c'est le Saint-Esprit qui frappe à la corde de ton cœur, à la corde de ton cœur pour te dire, tu as besoin premièrement de te réconcilier avec Dieu. Ton plus grand besoin ce matin, ce n'est pas d'apprendre à prier, c'est de te repentir de tes péchés, de te confier en Jésus, de recevoir son pardon. Donc, la vie chrétienne, la règle de la vie chrétienne, c'est fondamental. Troisième loi, je l'aime celle-là, Matthieu 6, 5 et 7, la règle de l'authenticité. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues ou à l'église et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jésus enseigne que le plus grand obstacle à la prière, c'est le manque d'authenticité. Ok, est-ce que je peux être honnête? Souvent, les chrétiens, on est fake dans la prière. On prie d'une manière, on emploie un langage qu'on n'utilise pas dans nos conversations populaires. Tu parles, là, tu commences à prier, oh, dans le précieux sang de l'agneau. Comme, tu ne sais pas, tu te transformes en... La prière, c'est parler à Dieu. Et Jésus dit souvent, aussi, on pense qu'à force de prière, tu penses que parce que tu le répètes 48 fois, Dieu va te bénir. J'ai dit la semaine dernière, t'es mieux de le dire une fois et de le dire comme il faut. Et Jésus dit, souvent, on fait des prières, des prières païennes. Je sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me faire une présentation d'un aspirateur, un super aspirateur, un des meilleurs au monde. L'aspirateur, je crois, coûtait 2000 $. Je n'étais pas intéressé, mais quand même, il me fait la démonstration. Puis c'est un aspirateur où, lorsque tu le branches, ça fait de la mousse puis ça nettoie en même temps ton tapis ou tes planchers. C'est incroyable. Mais il y a eu un bug. Lorsque le représentant a débranché l'aspirateur, la balayeuse, ça continuera de faire de la mousse. Et les chrétiens, on est comme ça, quelquefois, on est déconnectés de Dieu mais on continue de faire de la mousse dans la prière. Voici le principe. Une prière qui ne touche pas le cœur de celui qui l'a fait ne peut toucher le cœur de Dieu. Souvent, tu pries des trucs qui ne te touchent même pas et tu penses toucher le cœur de Dieu. Souvent, aussi, on fait des prières hypocrites. Pas au portail, mais dans les autres églises. On fait des prières hypocrites. C'est-à-dire, on a une vie de prière devant les frères et les sœurs qu'on n'a pas. On n'a pas. Et c'est ce que Jésus dit, on est hypocrite. C'est-à-dire, on prie. OK, soyons honnêtes, des fois, on prie pour impressionner les gens. Il y a des gens ici qui ont honte de prier en public. Pourquoi? Je le sais pourquoi, parce que je l'ai vécu, jeune croyant, j'étais dans une église où à la fin du culte, le pasteur désignait quelqu'un pour prier. À chaque fois, je priais dans mon cœur pour ne pas que ce soit moi. Le pasteur était content parce qu'il y avait un jeune dans l'église qui aimait Jésus, c'était moi. Quand je priais, j'avais du stress. Pourquoi? Parce que je voulais impressionner les gens. Dieu m'a repris. Dieu m'a dit, à qui tu parles? C'est comme Maudie qui, à un moment donné, grande réunion, il y a un prédicateur invité et à la fin du prédicateur, prie à la fin de son message, mais une longue prière, longue prière, longue, 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 longue. Et Maudie, comme Spurgeon, comme plusieurs géants dans l'histoire de l'église, c'était des hommes de prière, je le mets là-dedans, des hommes de prière qui croyaient que la prière devait être concise, focus, mais puissante. Et Maudie, à un moment donné, après plusieurs, plusieurs minutes, en plus, plus, c'est son invité. Donc, regarde son conducteur de louanges, il se dit, bon, nous allons chanter un chant pendant que notre frère termine sa prière. parce qu'à un moment donné, c'est comme, on prie pour impressionner les gens. Sois authentique. J'amène ça plus loin. Est-ce qu'on peut tout dire à Dieu? Est-ce qu'on peut vraiment tout dire à Dieu? De manière ou du nôtre, il y a des affaires que je ne peux pas dire parce que ce n'est pas beau dans mon cœur. Dieu connaît ton cœur. Et David, dans les psaumes, on voit des prières qui sont comme, David, à un moment donné, va prier pas pour son ennemi contre son ennemi et va dire, Seigneur, brise-lui les dents. Ce n'est pas une belle prière, ça. Mais David a compris quelque chose. David a compris que ça ne sert à rien de cacher la saleté de ton cœur. Tu es mieux de la donner à Dieu. Et je crois que les plus belles prières aux oreilles de Dieu sont souvent les prières les plus sales aux oreilles des hommes. Je ne te dis pas de faire ça dans une réunion de prière. Il y a des choses que tu peux dire seul à seul avec Dieu. Par exemple, un bon départ ici pour ceux qui veulent apprendre à prier, de dire, Seigneur, je n'ai pas le goût de prier. Tu es mieux de le dire parce que Dieu le voit pareil. Des fois, il y a des gens qui disent, Seigneur, je doute de toi. J'ai déjà eu cette prière, Seigneur, je crois que tu existes. Vraiment, je crois que tu existes. Mais je doute de ta bonté. Pourquoi? Première étape d'une prière réussie, c'est l'authenticité. De dire des choses, j'ai envie de tout abandonner. Je regrette de m'être marié. Il y a des gens, c'est ton cas. Donc, la première étape vers une restauration de ton couple, c'est de reconnaître la crasse de ton cœur, de reconnaître l'authenticité de ton cœur. Genre de prière, mes enfants me déçoivent, je suis incapable de pardonner. Seigneur, je sais que tu me demandes de pardonner telle personne, mais je suis incapable. Puis, non seulement je suis incapable, je n'ai pas le goût. J'ai envie de frapper mon patron. T'es mieux de le dire que de le faire. Tu sais, genre de prière, je bois trop, je mange trop. Seigneur, je mange mes émotions, je trouve mon réconfort dans l'alcool. Genre de prière, Seigneur, je sais que je ne devrais pas dire ça, mais je convoite sexuellement mon collègue. Seigneur, je convoite ma voisine. C'est de dire la saleté de ton cœur parce que la prière, c'est croire que Jésus transforme la saleté en beauté. Donc, sois authentique. ne fais pas de belles prières, fais des prières vraies. Quatrième règle, la règle de la foi, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Encore une fois, la foi a deux dimensions. Comme Jésus, Jésus, son obéissance, elle est active et passive. Donc, l'obéissance active en théologie, c'est Jésus qui a accompli la loi, passive, c'est qu'il a subi la croix. C'est la même chose avec la foi. Quelquefois, la foi, elle est active, c'est de croire, de faire des choses et quelquefois, elle est passive, c'est-à-dire de faire confiance à Dieu lorsqu'on subit une épreuve. Maintenant, la foi active, c'est croire que Dieu donne de grandes choses dans la prière. Vous savez, il y a dans les journaux régulièrement, il y a une chronique, c'est les héritages non réclamés. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc, ces héritages, c'est des gens qui sont décédés, des successions non réclamées, des gens qui sont morts, ils ont laissé beaucoup d'argent à des héritiers et ils n'ont pas trouvé les héritiers. Moi, à chaque fois, je vais voir si mon nom est là. À chaque fois, imagine, je suis peut-être millionnaire et je ne sais pas. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont millionnaires de bénédictions spirituelles et qui ne le savent pas. Dieu veut donner beaucoup plus. Et quelquefois, la foi, elle est passive. Oui, quelquefois, c'est de tenir devant Dieu et demander de grandes choses. Mais quelquefois, c'est simplement ce que Lamentation 3 dit. « Comme il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. » J'ai déjà raconté cette histoire dans une ville où il y a eu une grande sécheresse et ils ont décidé de faire une réunion de prière avec toutes les églises, tous les lieux de culte. Et il n'y avait pas d'église assez grande pour réunir tout le monde, donc ils ont fait ça dans un champ. Et les gens sont arrivés avec toutes sortes de signes de leur foi parce qu'ils se sont dit « On perd nos récoltes, on doit prier. » Et là, il y a des gens qui sont arrivés avec des croix, des gens qui sont arrivés avec leur Bible, qui citaient des psaumes pendant cette réunion de prière. Il y a des gens qui étaient là avec des chapelets, des statues. Et à un moment donné, il y a un jeune qui est arrivé avec un parapluie. Et les gens disent « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est bien bizarre. On n'a pas eu de pluie. Ça fait comme… » Il y a trois ans qu'il n'y a pas eu de pluie et tu as ton parapluie. Mais lui avait compris que si tu fais une réunion de prière et qu'il y a de la pluie, il est mieux d'amener ton parapluie. Il y a des gens ici qui subissent des choses, tu crois que Dieu est fidèle et tu as l'air de celui qui se promène avec son parapluie alors qu'il n'y a pas de pluie et les gens autour de toi se moquent peut-être de toi, mais sois persévérant parce que tu connais le Dieu qui envoie la pluie. Donc, tu te prépares à recevoir ce que Dieu prépare. La règle de la volonté de Dieu, celle-là, elle est plus costaude. L'assurance que nous avons auprès de lui, c'est que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. Dieu répond à la prière, mais Dieu ne va jamais exaucer une prière qui compte sa volonté. Maintenant, on est tous d'accord, mais notre problème, c'est qu'on ne sait pas comment discerner la volonté de Dieu. Il y a deux types de volonté. Et à un moment donné, Deutéronome 29, verset 28, dit que Dieu a une volonté révélée puis une volonté cachée. La volonté révélée, c'est facile. C'est ce que la Bible dit. Si tu pries quelque chose qui est contraire à ce livre, Dieu ne va pas t'exaucer. Donc, pour savoir qu'est-ce que la Bible enseigne, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est moral, est-ce que c'est utile? Si tu pries pour quelque chose d'illégal, d'immoral, d'inutile spirituellement, ça n'arrivera pas. Par exemple, la Bible dit de respecter les lois. Peut-être que tu es un chrétien puis tu te dis, moi je travaille au noir, tout ça, Seigneur, je te prie de ne pas me faire pogner. Tu ne peux pas prier ça. Du moins, tu peux le prier, mais Dieu ne va pas entendre parce que Dieu dit que c'est important de respecter la loi. Quelquefois aussi, on prend des principes bibliques puis on les tente. Et là, je te dis avec beaucoup de respect. Par exemple, tu es avec un conjoint qui est hostile à Jésus, vraiment hostile à Jésus. Puis tu dis, Seigneur, bénis mon couple. Tu fais des choses à l'envers. Ton défi, ta prière numéro un, ce n'est pas bénis mon couple, c'est Seigneur, que tu sois numéro un dans sa vie, dans son cœur. Puis tu fais des choses à l'envers. Vous savez, souvent on demande à Dieu de bénir ce qu'on fait alors qu'on devrait faire ce que Dieu bénit. Exemple, je vais dire, quelquefois, c'est des choses plus banales. Tu as quelqu'un, par exemple, qui dit, ton voisin, qui dit, tu es un amateur de bowling. Supposons, est-ce qu'il y a des amateurs de bowling ici? Bon, soyez bénis. OK? Il y a une ligue de bowling. Tu te dis, bien, est-ce que je devrais, je ne devrais pas? Il n'y a pas un commandement qui te parle de bowling. OK? Je le sais, j'ai cherché ce matin, je n'en ai pas trouvé. OK? Et là, tu es là, tu te dis, est-ce que je dois jouer au bowling, pas jouer au bowling, tout ça? Mais les parties ont lieu le dimanche puis tu sais que tu vas manquer l'église quelquefois. Maintenant, c'est pas immoral de jouer au bowling le dimanche, mais tu sais que ça va affecter ta vie spirituelle. Donc, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est inutile spirituellement? Est-ce que ça affecte ta croissance spirituelle? Donc, tu as ta réponse. Dieu ne va jamais te donner quelque chose qui affecte ta croissance spirituelle. Là, je donne un exemple totalement bizarre, absurde que tu puisses l'appliquer à ta vie. Donc, la volonté révélée. Le problème, c'est la volonté cachée de Dieu. C'est-à-dire, il y a des circonstances dans nos vies, on ne connaît pas la volonté de Dieu. Est-ce que tu sais que cette semaine, ça fait 25 ans précisément que j'entrais au collège biblique? Il y a 25 ans, j'avais 18 ans. Tu veux savoir quel âge que j'ai? Tu viens de le savoir. Il y a 18 ans, j'étais d'une famille non-chrétienne. J'avais un an et demi de vie chrétienne. Je n'avais pas lu ma Bible au complet. J'avais un désir. À un moment donné, j'étais à l'église et dans mon cœur, j'ai senti Dieu qui m'a dit « Tu vas être pasteur. » Mais je ne savais pas trop, je ne savais même pas qu'il y avait des écoles. Je ne savais rien. Donc, j'ai décidé de m'inscrire au collège biblique. Ils m'ont accepté. Je n'avais pas un sou. Donc, quand on m'a dit « Comment tu vas payer tes études? » J'ai dit « Par la foi. » Aujourd'hui, ça paraît bien, mais dans le temps, on va dire « Je suis parti par la foi. » Mon père était en désaccord. Mon père était nouveau chrétien. Mon père, avec des anciens de l'église, m'a pris à part et m'a dit « On croit que ce n'est pas sage. On ne croit pas que tu es appelé à être pasteur. » Mon père était jeune croyant. Il avait peur pour moi. Ma mère était non-chrétienne. Ma mère, c'était vraiment une très, très, très mauvaise nouvelle pour elle. Elle a dit « T'es fou. T'es fou. » Mes amis, mes amis, mes amis non-chrétiens, je n'avais pas d'amis chrétiens, mes amis me disaient « Bien voyons, tu es viré sur le top. » Savez-vous quoi? Tout le monde dans mon environnement était en désaccord. Je ne connaissais rien, mais je connaissais Jésus. Mon pasteur était d'accord. Mon pasteur soutenait ma décision et un ancien de l'Église. J'avais seulement deux personnes. Donc, je suis rentré au collège biblique par la foi. Cette semaine, j'étais là avec mon épouse et j'étais ému aux larmes de voir la fidélité et la grâce de Dieu sur ma vie. Simplement parce qu'il y a une requête dans mon cœur. Pure grâce. Si quelqu'un devait se planter, c'était moi. Pure grâce. Et savez-vous quoi? parlant de ce collège biblique il y a 25 ans. C'est la première fois aussi. Je me rappelle, c'était le jeudi. Donc, ce jeudi, ça va faire sa fête 25 ans. Je suis sorti et il y avait une maison en face du collège biblique. Il y avait une famille chrétienne qui habitait là et il y a une jeune fille qui venait de donner sa vie à Jésus ça faisait un mois. Une jeune fille assez bizarre avec des longues bottes, un manteau d'armée, des cheveux, comme dix boucles d'oreilles. C'est un numéro. Elle s'appelait Valérie. Je l'ai marié. Je fais 25 ans et je l'ai vu pour la première fois. Voici mon point. Comment discerner la volonté de Dieu? Bon, est-ce que c'est biblique? Mais à part ça, trois C. Premièrement, conviction du Saint-Esprit. Deuxième chose, c'est important, conseille des gens autour de toi. Beaucoup de gens étaient contre moi, contre ma décision, mais mon pasteur l'approuvait. Donc, ça me donnait, je me sentais baqué. Trois choses. Troisièmement, c'est qu'il y a des circonstances. Il y a des gens, quelquefois, une porte s'ouvre, tu la prends, ce n'est pas suffisant. Vraiment, ça prend une conviction, conseil de personnes chrétiennes, matures, sages autour de toi et après, il y a des circonstances. Il y a une porte qui s'ouvre. Donc, et c'est là. La réalité, par contre, lorsqu'on parle de la règle de la volonté de Dieu, Dieu peut dire trois choses. On l'a vu la semaine dernière. Dieu peut dire oui à ta prière. Il peut dire attends ta prière. Mais Dieu peut dire non. OK. Il y a des gens ici. Je te le dis avec grâce, avec amour. Tu dois lâcher prise. Il y a des gens, tu dois apprendre à persévérer dans la prière. Il y a d'autres personnes, tu dois apprendre à lâcher prise parce que Dieu te dit non. Jésus s'est fait dire non dans la prière. Jésus, dans le jardin de la semaine année, va dire, Seigneur, tu peux éloigner de moi cette coupe. Donc, il parlait de la croix. Éloigne la croix de moi. Mais Jésus va terminer sa prière en disant, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et ça, c'est la chose la plus difficile pour le chrétien de dire, Seigneur, non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'on sait que la volonté de Dieu, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour nos vies. Paul s'est fait dire non. Paul parle d'une écharpe dans la chair, on pense que c'est potentiellement une maladie. Peut-être. Paul avait une épreuve. Le Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, agis. Trois fois, Dieu lui a dit non. Ma grâce te suffit. Voici le principe. Ce n'est pas parce que Dieu te fait vivre un délai que Dieu te délaisse. Ce n'est pas parce que Dieu te fait vivre un délai que Dieu te délaisse. Donc, la règle de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ne va jamais t'amener là où la grâce de Dieu ne peut te porter. Donc, il y a des gens qui, encore une fois, lorsque la volonté de Dieu, c'est non pour Paul, il dit, ma grâce te suffit. Donc, quand Dieu dit non, ce n'est pas sa volonté, il ne t'abandonne pas à toi-même. Il a la grâce suffisante pour te porter dans ce refus. Vous n'êtes pas obligé de dire « Amen », vous pouvez juste dire « Aïe, oïe, aide-moi, Seigneur, SOS. » Et on continue. Sixième règle, la règle de la bonne motivation. Jacques va dire, Jacques 4, verset 3, « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Le problème des chrétiens, c'est qu'on prie pas mal. On prie pas ou mal. On prie pas ou mal. Et dans ce cas-là, Dieu peut refuser d'exaucer certaines de tes prières car tu demandes de mauvaises choses. OK. Si son enfant de 3 ans vient te voir et te dit, « Maman, est-ce que tu peux me donner un couteau? J'aimerais m'amuser. » Est-ce que tu vas lui donner le couteau? Non, parce que tu sais qu'il peut se blesser avec. Il y a des gens ici, le plus grand service que Dieu t'a rendu, c'est de ne pas avoir exaucé ta prière. Parce que cette prière-là aurait pu être dévastatrice dans ta vie. Quand Dieu dit non, c'est pas parce qu'il est méchant. Quelquefois, c'est qu'il sait tout, pas quelquefois, il sait toujours toute chose et il sait pour ton bien. Quelquefois. Quelquefois, Dieu refuse d'exaucer certaines prières parce qu'on demande de bonnes choses mais pour de mauvaises raisons. On a une mauvaise motivation. Écoute bien, c'est Tim Keller dans son livre sur la prière qui dit « Il est remarquable que dans tous ses écrits, Paul ne prie jamais pour que Dieu change les circonstances de ses amis. » L'apôtre Paul, qui lit la prière? Philippiens 1. L'ident, Colossiens 1, Colossiens 3, Éphésiens 1. L'ident, il lit les prières de l'apôtre Paul. Jamais l'apôtre Paul ne va prier alors que ses amis sont persécutés, sont en prison, vont se faire dévorer par les lions, il se passe plein de choses. Jamais l'apôtre Paul ne va prier pour un changement de circonstances. Jamais. Il va prier « Je prie que vous discerniez ce qui est vraiment important. » Il dit « Je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie que vous puissiez réaliser que vous avez tout pleinement en Jésus. » L'apôtre Paul a compris quelque chose qu'on a besoin de comprendre qui est résumé par ce que dit Elisabeth Elliot. Le secret n'est pas le secret est Christ en moi, pas moi dans différentes circonstances. Je le répète. Le secret de la vie chrétienne, c'est Christ en moi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont Christ en eux? Le trésor de la vie chrétienne, c'est Christ en moi. Ce n'est pas moi dans d'autres circonstances. Et c'est pourquoi le chrétien doit toujours prier pour trois changements. Souvent, notre problème, c'est qu'on prie pour seulement nos circonstances. Et la Bible nous dit « Faites connaître vos besoins à Dieu. » Il faut le faire. Mais on doit aller plus loin. Dans tes prières, trois changements. Tu dois prier pour un changement extérieur, intérieur et supérieur. C'est-à-dire, tu dois prier, oui, que Dieu change tes circonstances, mais tu dois surtout prier que Dieu change ton cœur dans ces circonstances. Vous savez, quelquefois, dans la prière, Dieu ne va pas changer les circonstances, mais il va te changer toi. Et tu dois aussi prier pour un changement supérieur. Les chrétiens, souvent, on a une vision très court terme de la vie. On a besoin, j'ai juste, nous enseigner dans notre père à dire que ton règne vienne. Merci pour personne qui dit « Amen » à ça. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que c'est important que le règne de Dieu vienne? Que ton règne vienne. Vous savez, on prie souvent pour notre propre réalité, puis oui, on a besoin, mais on a besoin d'aller plus loin. Seigneur, peut-être tu ne changeras pas mes circonstances, mais rends-moi fidèle, rends-moi persévérant, apprends-moi à faire de toi mon plus grand plaisir. Seigneur, peut-être que je peux perdre des choses, mais si je t'ai toi, c'est déjà plus que n'importe quoi au monde. Quelqu'un a dit que Jésus ne plus rien, c'est quand même tout. Donc, on a besoin que le Saint-Esprit nous amène à le comprendre. Et ça l'amène à la septième règle qui est la règle de la persévérance. Prier en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications, véisez avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. OK. Je pense que plusieurs personnes ont pris, mais on n'a pas compris qu'on doit non seulement prier, on doit prier avec persévérance. Souvent, on est comme ce petit garçon. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce qu'on va sonner chez le voisin et on va se cacher? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça? Moi, je faisais ça quand j'étais petit. J'arrivais. Je sonnais et j'allais me cacher. Puis, il y a des chrétiens comme ça, ils viennent à Dieu, présentent leurs besoins et ils vont se cacher. t'as besoin d'apprendre à rester, à persévérer et à t'attendre de la part de Dieu. Vous savez, lorsqu'on veut briser un bloc de pierre, il faut frapper plusieurs coups. On est là comme on est fatigué. Et quelquefois, on pourrait abandonner, mais on ne sait pas si c'est le prochain coup qui va amener la solution. pourquoi pas parce que la prière est magique, parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose au travers de la prière. Il veut oeuvrir avec toi. J'ai déjà parlé de George Mueller qui est un homme de prière incroyable qui un jour a décidé de prier pour cinq de ses amis. Cinq de ses amis qui ne connaissaient pas Jésus et un jour, il en a fait son affaire personnelle. Mueller a dit « Je vais prier pour eux à chaque jour. » L'histoire nous dit qu'en l'espace de quelques mois, un de ses amis sur cinq a donné sa vie à Jésus. Dix ans plus tard, il ne s'est rien passé pendant dix ans. Deux de ses amis sont venus à Jésus. Il a continué à prier quinze ans supplémentaires. Après 25 ans, le quatrième est venu à Jésus. Mueller est décédé avec un ami qui n'était pas venu à Jésus. Et on lui avait demandé, on lui a dit « Pasteur, tu as plusieurs requêtes dans ta vie. » Il y a eu plusieurs requêtes qui étaient très, très importantes et il y a des requêtes que Dieu n'est pas exaucées. Et Mueller a dit « Non, moi, je crois, j'ai la conviction que Dieu va le faire. Il est mort ne l'ayant pas vu. » Suite à ses funérailles, son cinquième ami a tellement été impacté, quelques semaines plus tard, a donné sa vie à Jésus. La persévérance. Tu dis « Oui, mais hey, c'est long prier 52 ans pour quelqu'un. » Oui, mais c'est moins long que l'éternité. Si vous êtes toujours là, est-ce que je peux entendre Alléluia? OK, j'ai presque terminé. Il y a la règle des bonnes relations. On connaît ce verset. On dirait qu'on le tasse de côté. Jésus va dire « Sinon, quand tu vas présenter ton offrande sur l'hôtel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ça, c'est fatiguant, ça. » Tu sais, tu pripes là comme « Hum, laisse ton offrande là devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. » Nous, les chrétiens, on est compartimentés. On se dit « Ça n'a pas rapport. » OK, on dit « J'ai ma relation avec Dieu puis j'ai des conflits, j'ai des chicanes puis je ne vois pas le lien. » Bien, tu t'obstinerais avec Jésus de un, c'est l'enseignement de Jésus. De deux, on a besoin de comprendre que Dieu ne fonctionne pas de manière compartimentée. Supposons, ceux qui ont des enfants, tes enfants chicanent. C'est la pagaille à la maison. Puis là, finalement, tu as ton fils qui vient te voir, qui dit, « Papa, maman, est-ce qu'on peut aller manger une crème glacée? » Toute l'après-midi, vous vous êtes chicané? Non. Je ne comprends pas. J'ai une bonne relation avec toi. C'est comme, ma relation avec mes frères et mes soeurs, c'est une chose, mais j'ai une bonne relation avec toi. J'ai fait mon lit aujourd'hui. Tu vas répondre quoi? Non, non, c'est la famille. Il y a des gens ici, Dieu ne répond pas à certaines de tes prières parce qu'il y a des problèmes dans la famille. Tu refuses de pardonner. Tu refuses de lâcher prise. Donc, les relations sont importantes. La neuvième règle. Puis c'est Jean Calvin qui disait, « C'est la règle qui annule toutes les autres règles. » Tu nous dis ça après avoir prêché pendant 30 minutes. Oui. Voici la règle qui annule toutes les autres règles. C'est la règle de la grâce. Oui, il y a des principes généraux, mais Dieu, quelquefois, il agit d'une manière qui lui appartient. Voici ce que la Bible dit. « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout aussi avec lui par grâce? » Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Est-ce que Dieu pouvait nous donner quelque chose de plus grand que Jésus? Come on! Est-ce que Dieu pouvait nous donner quelque chose de plus grand que Jésus? Non. Non! Il nous l'a donné par grâce. S'il t'a donné Jésus, comment ne va-t-il pas répondre à tes prières par grâce? Voici ce que ça veut dire. Il y a un frère de l'église qui a un avion, une compagnie d'aviation, et il m'a demandé, il m'a offert, pendant les vacances avec mon épouse, d'aller faire un tour, un tour d'avion. Lorsque je suis arrivé, je me suis rendu compte que c'était un petit avion. Sérieusement, ma voiture est plus grosse que l'avion. C'est là que je suis arrivé, OK, il disait à mon épouse « Est-ce que c'est ça d'être sauvé? » Oui, OK. Puis le frère, un super frère, mais le frère, je pense qu'il voulait nous encourager, il disait « Ouais, au Québec, il y a 11 compagnies d'aviation comme la mienne, ils ont tous eu des accidents, des crashes, des morts. Nous autres, je suis la seule compagnie qui n'en a pas eu. Lui, il pense m'encourager, mais moi, je me dis OK, la loi de la moyenne, je compte nous, on est les prochains. C'est comme, on embarque, puis je vous dis « J'invente rien, là. C'est surréal. Surréaliste. » Il me dit à un moment donné, pendant qu'on se promène dans les airs, je regarde un peu le niveau d'essence. Puis je pense que, vu que je regardais la jauge d'essence, il me dit « Ah oui, inquiète-toi pas avec ça. » Il dit « Je l'ai fait trois fois que je la fais réparer, ça ne fonctionne pas. » C'est vrai, c'est vrai. À un moment donné, il me dit « T'as-tu le goût de conduire l'avion? » On peut faire ça. C'est légal. J'ai vraiment, j'ai des photos, j'ai des vidéos, je conduis l'avion. Puis là, à un moment donné, je vois que… Là, je suis comme… Je dis « Qu'est-ce qui se passe? » Là, on pique du nez. Il faut que tu ramènes l'avion. Histoire incroyable. À un moment donné, mon épouse, là, mon épouse, elle a mal au cœur. Il disait à mon épouse, « T'as mal au cœur? » Il disait, « OK, ce n'est pas grave, on va ouvrir les portes. » C'est vrai, je n'exagère pas. OK? Le frein, « Ouvre les portes! » OK? T'es là, le petit avion, « T'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. » Super belle journée. Voici mon point, OK? C'était comme une journée de grâce où on n'a pas respecté toutes les règles, clairement. Mais imaginez, la prochaine fois, je m'en vais à Cuba, je suis dans l'avion avec mon épouse, mon épouse a mal au cœur, je vais avoir de la jambe de bord, je dis « Est-ce que c'est possible d'ouvrir une porte? » On l'a déjà fait dans le passé. Ce n'est pas parce que Dieu l'a fait une fois dans ta vie que c'est son mode de fonctionnement. Ce n'est pas parce que Dieu a répondu à tes prières que tu ne respectais pas la règle, que c'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Et je termine. Pendant que l'équipe de Louange vient me rejoindre. Donc, il y a la règle du nom de Jésus, il y a la règle de la vie chrétienne, la règle de l'authenticité, la règle de la foi, la règle de la volonté de Dieu, la règle de la bonne motivation, la règle de la persévérance, la règle des bonnes relations, la règle qui annule quelquefois les autres règles, la règle de la grâce. Et il y a finalement la règle de la souveraineté de Dieu. La Bible dit « Nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset-là, pour moi, honnêtement, j'ai toujours, je le crois par la foi, mais ma raison n'est pas capable de l'assimiler. C'est un verset, je le crois de tout mon cœur, mais quand je regarde à la réalité, quand je vois des gens qui souffrent, je me dis comment une situation comme celle-ci peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est là que j'ai l'impression que le Saint-Esprit m'amène à voir à la souveraineté de Dieu, m'amène à voir à ce que je ne vois pas et à comprendre ce que je ne peux pas comprendre. Vous savez, les enfants sont tellement dans le présent. Si tu disais à un enfant, je te donne deux choix. Tu as un dollar pour aller t'acheter quelque chose au magasin à un sou à un dollar aujourd'hui, ou si tu attends demain, je te fais un chèque de 1000 dollars. L'enfant de 5 ans va toujours choisir le un dollar aujourd'hui. Et même si tu as un enfant, un autre exemple, ton enfant arrive avec son camion brisé, tu dis « Papa, il parle, il pleure, il pleure. » Tu dis « Fais-toi-en pas pour ça. » Notre vieil oncle vient de décéder, il nous a légué sa fortune. Tu viens d'hériter de 100 millions de dollars. « Réponds mon camion. » Pourquoi? Il n'a pas la capacité cognitive de comprendre l'ampleur de sa richesse. C'est un peu la même chose. Alors que nous sommes de chair, on n'a pas la capacité cognitive de comprendre l'ampleur de la richesse de la grâce souveraine de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens ici, « Dieu n'a pas répondu à ta prière. » Parenthèse. Toujours, toujours, je le dis avec grâce, moi, je crois que Dieu va toujours, toujours accomplir ses promesses. Quelquefois, par contre, il y a des gens, tu es déçu de Dieu parce que tu dis que Dieu t'a donné une promesse qu'il n'a pas accomplie. Quelquefois, tu dois être persévérant, mais quelquefois, tu t'es accroché à une promesse que Dieu ne t'a jamais faite. Le problème, ce n'est pas que Dieu est infidèle. Le problème, c'est que tu t'es accroché à quelque chose que Dieu n'a jamais dit. Puis, il n'y a pas de... C'est du cas par cas. Dieu est infiniment plus grand que ses dons. Le chrétien doit apprendre à se réjouir non seulement de ce que Dieu fait, mais de ce que Dieu est. Quelqu'un a dit, « Si je ne demandais rien d'autre que lui, j'aurais encore tout. » OK, chrétien, chrétienne, tôt ou tard, qu'on va tout perdre. Tu peux perdre ton compte de banque, tu peux perdre des gens autour de toi, tu peux perdre la santé. Un jour, on va tous perdre la vie, mais Jésus, on ne va jamais le perdre. Jamais. Élisabeth Eliott encore a dit, « Si votre foi repose sur votre idée de la manière dont Dieu est censé répondre à vos prières, alors votre foi est très fragile et sera démolie lorsque les tempêtes de la vie vont frapper. Mais si votre foi repose sur le caractère de celui qui a dit, « Je suis l'Éternel », alors votre foi est robuste et durera. » En fait, la prière doit nous apprendre avant de chercher les choses de Dieu, à regarder au Dieu des choses. La prière nous apprend à mieux connaître Dieu. Je termine avec cette dernière histoire. Je l'ai déjà racontée ici. Si tu l'as déjà entendue, fais comme si c'est la première fois que tu l'entends. Pourquoi? Je ne veux pas priver les autres d'être encouragés par cette histoire inspirante. Il y a cet homme qui est un jour dans son sommeil, Dieu lui donne un songe. Dieu lui apparaît, Dieu lui dit, « Mon ami, il y a un grand rocher face à ta maison. Je te demande de pousser le rocher. » L'homme se réveille un peu confus, mais il a reçu une parole de la part de Dieu. Donc, dès le lendemain matin, il commence à pousser le rocher. Le rocher est énorme. Le rocher est énorme. Donc, l'homme pousse, 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 et jour après jour, il pousse fidèlement avec persévérance. Mais commence à douter parce que le rocher est tellement grand. En même temps, Dieu a dit, « Pousse, 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 pousse. » Après plusieurs mois, le diable lui apparaît. Et le diable lui dit, « C'est ridicule, Dieu se moque de toi. Dieu te demande de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Ce n'est pas humain ce que Dieu te demande. Donc, Dieu n'est pas si bon que ça parce qu'il se moque de toi. Donc, le diable commence à jouer dans sa tête en lui disant, finalement, tu peux obéir à la parole de Dieu. Pousse le rocher, mais donne-toi pas trop parce que d'une manière ou d'une autre, le rocher ne va jamais bouger. Et l'homme continue à pousser, mais devient un peu amère. Sa foi est affectée. commence à être fâché de Dieu, déçu de Dieu, mais continue de le faire. Et ça, c'est l'histoire de beaucoup de chrétiens. On continue de pousser, on pousse, on pousse jour après jour, mais il y a quelque chose qui est entré dans notre cœur. Et on se dit, pourquoi Dieu ne bouge pas le rocher? Et Dieu lui apparaît après plusieurs mois. Et là, l'homme déverse son cœur devant le Seigneur et lui dit, « Je doute que tu sois un bon Dieu. Tu me demandes de faire quelque chose que je ne peux pas faire. » Et Dieu lui dit, « Qu'est-ce que je t'ai demandé? » Elle me dit, « Tu m'as demandé de pousser le rocher. Le rocher ne bouge pas. » Dieu lui dit, « Je ne t'ai pas demandé de bouger le rocher, mais de pousser le rocher. » Elle me dit, « Oui, mais il n'y a rien qui a changé. » Dieu dit, « Ce n'est pas vrai. regarde à tes bras, regarde tes épaules, regarde ton dos, regarde tes jambes. Regarde comment tu es beaucoup plus fort maintenant. » Je ne t'ai pas demandé de déplacer le rocher, mais simplement de pousser le rocher. C'est un peu ça la prière. On est persévérant. Quelquefois, Dieu change les circonstances. Quelquefois, Dieu va changer, va déplacer le rocher. Mais d'une manière ou d'une autre, aucune prière n'est perdue. Dieu fait son œuvre au travers de toi dans la prière. Soit qu'il change les choses, il te change toi, mais il est fidèle. Je peux entendre l'amène à ça? Applaudissements.